Musique Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, Dexter New Blood c'est terminé, l'épisode final a été diffusé sur Showtime, sur le canal je ne sais plus quel est le décalage. Alors Dexter c'est une des séries que j'ai le plus aimé de ma vie, mais comme pas mal de monde. Avant que je découvre Breaking Bad, et puis Mad Men aussi d'ailleurs, c'était vraiment de très très loin la série récente que je préférais. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais honnêtement, il y en a-t-il vraiment ? C'est l'histoire d'un expert en médecine légale qui est spécialisé dans l'analyse du sang, sur les scènes de crime, etc. Mais qui est parallèlement à ça et secrètement un psychopathe, enfin un tueur en série en fait. Mais qui choisit de canaliser ses pulsions meurtrières en ne visant que des personnes qui sont des criminels. Et qui ne sont pas punis par la loi, enfin ou parfois il va plus vite que la loi, donc voilà, enfin ils ne visent jamais des innocents en tout cas. Alors ça avait démarré en 2006 et ça s'est terminé en 2013, on a eu 96 épisodes sur 8 saisons. À part vraiment, peut-être ouais, à partir de la 6ème c'était quand même un peu moins bon, mais sinon c'est absolument remarquable. Enfin pour moi en tout cas, j'ai vraiment adoré cette série, mais vraiment. Pour ne rien vous cacher en fait, depuis Dexter New Blood, j'ai recommencé le visionnage de Dexter en repartant de la saison 1. Et qu'elle régale, mais qu'elle régale. Alors la magie de cette série c'est vraiment l'interprétation de Michael C. Hall, le scénar, le pitch est ouf quoi. Mais Michael C. Hall qui interprète donc Dexter, ce mec-là il est fabuleux, absolument fabuleux. Et d'ailleurs moi qui déteste les voix-off, Dexter je crois que c'est la seule, enfin une des seules oeuvres cinématographiques j'allais dire. Enfin ouais, films et séries confondues quoi, où j'adore la voix-off. La voix-off est absolument parfaite, elle est quasiment cessante, mais c'est parfait, c'est absolument parfait. L'autre truc propre à Dexter c'est qu'il ne ressent presque rien, des fois il dit qu'il ressent rien, c'est pas tout à fait vrai bien sûr. Parce qu'il est régulièrement en colère, ou peiné, ou emmerdé, ou machin, mais il a très très peu de ressenti. Donc avec les avantages que ça peut avoir, mais surtout les inconvénients qui vont avec. Après je ne veux pas spoiler si jamais par miracle quelqu'un regarde cette vidéo et n'a jamais vu Dexter. Il est parvenu à cette forme d'équilibre dans sa vie, suite à un traumatisme et grâce à l'aide d'un personnage très important. Mais je préfère pas dire, c'est pas indispensable que je vous le dise, tant laisser la surprise. Mais ce qu'on peut dire quand même de la série, avant que je le sois amené à spoiler, c'est qu'elle s'est terminée de façon vraiment assez minable. Et sauf erreur en plus, elle s'est terminée juste avant ou juste après Breaking Bad. Ce qui fait qu'on a tous comparé l'épisode final de Dexter à l'épisode final de Breaking Bad. Et autant pour Breaking Bad, je crois que plus ou moins tout le monde a créé au chef-d'oeuvre, une fin magnifique. Autant pour Dexter, vraiment la déception a été quasi unanime. C'est une fin qui n'en est pas une. Je faisais partie des gens dégoûtés, mais vraiment dégoûtés. Parce qu'une série d'une qualité vraiment rare, assez exigeante. Et en plus, on se faisait vraiment jamais chier, etc. Et c'était quand même très bien développé. La conclure comme ça, c'était inadmissible. Donc il y a eu un sentiment vraiment de trahison et de frustration très très fort chez tous les fans de Dexter. Et bon, la série c'est un succès dans le monde. Depuis 2013, donc ça fait pas mal d'années, il y avait ce goût amer. Et ce qui est drôle, c'est que Michael C. Hall, l'interprète de Dexter, avait lui aussi ce goût amer. Et que donc, il a été voir les producteurs, etc. Et ils ont réfléchi à une saison supplémentaire. Et donc c'est ce qu'on a, Dexter New Blood. Alors c'est pas une saison supplémentaire, parce que justement, c'est pas vendu comme ça. Et c'est la saison 9 pour nous. Mais en réalité, c'est une mini-série. C'est une mini-série à part. Mais enfin, à part. Concrètement, non. Une mini-série de 10 épisodes, ça a son sens. Parce que, vu que ça cartonne bien, les gens demandent est-ce qu'il y aura une saison 10, etc. Et non. Puisque c'est une mini-série. Donc elle n'est pas appelée à avoir une suite. Ce serait assez compliqué. Alors, je vais pas spoiler trop. Je vais juste faire le pitch de ce Dexter New Blood. Avant de vraiment parler de mes ressentis. Et de spoiler, parce que ça va être très compliqué de parler de certains événements. Mais en gros, on retrouve Dexter, de longues années plus tard. Qui a quitté Miami, tout ça. Et même l'Oregon, puisque c'est là où il y avait eu l'ouragan, machin. Il vit à Iron Lake, donc petite ville imaginaire. Mais qui est pas très loin de New York, qu'on comprend. Sous un nom d'emprunt. Il s'est appelé Jim Lindsay. Et il travaille dans un magasin de chasse. Et il sort avec la chef de la police. Et on découvre, une des surprises qu'on a quand on regarde ça. C'est que, voilà, il a l'air de s'être pas mal attaché à un peu tout le monde. Les habitants, voilà, il connaît tout le monde. Tout le monde le connaît. Une sorte de façade, exactement comme ça l'a toujours été dans les saisons de Dexter. Où il s'entendait assez facilement avec les gens. Mais c'était, voilà, enfin il portait un masque. Donc là, voilà, il a une routine. Mais bon, qui est comme assez rigoureuse. Et on comprend qu'il retient en fait ses pulsions depuis des années. Donc voilà, a priori, ça fait des années qu'il n'a plus tué. Et comme il est dans un petit patelin, enfin un petit coin tranquille et tout. A priori, il est aussi, il faut dire, moins tenté. Enfin, il est moins exposé aux crimes, etc. Puisqu'il ne travaille plus du tout pour la police. Donc ça aide aussi. Il s'est un peu retiré et planqué, voilà, les deux. Il est néanmoins hanté. Et ça, c'est la première idée géniale de cette série, je trouve. Par le fantôme de sa sœur, Debra. Donc on a le plaisir de retrouver Jennifer Carpenter. Vraiment, en tout cas ce rôle, elle le maîtrise à la perfection. Elle est géniale. Et là en plus, elle a des apparitions. Donc c'est la conscience en fait de Dexter qui lui parle en fait. Mais à travers le fantôme de sa sœur. Donc elle est particulièrement virulente. C'est assez génial. Et l'autre énorme événement de la série. Je ne peux pas trop en parler. Parce que je ne sais pas si c'est révélé dès le pitch ou les bandes annonces. J'avoue que je n'ai pas regardé les bandes annonces exprès. Donc je vais en parler en zone spoiler. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette mini-série. J'ai retrouvé tout l'univers de Dexter. Le ton, le personnage avec vraiment émotion. Franchement, je suis super ému. En plus, il a super bien vieilli. Donc on le retrouve, il n'y a aucun choc. C'est super émouvant. Honnêtement, les 10 épisodes, je les ai dévorés. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et le final, donc je ne spoil rien. Mais le dernier épisode est fou. Enfin, c'est excellent. Et pour moi, je sais déjà, parce que j'ai vu un peu les retours. Enfin, j'ai vu quelques retours. Mais que ça critique fort. Les gens ne sont toujours pas contents, apparemment, de la façon dont ça se termine. Mais je vais en parler plus en zone spoiler. Je comprends certaines critiques. Mais je ne les partage pas. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et la conclusion de la saison 8 était tellement scandaleuse. Et vraiment, genre, on vous emmerde. On n'a pas d'idée. Voilà. Ou surtout, non, ce n'était pas tellement on n'a pas d'idée. C'était on ne veut pas choisir. Voilà, c'est ça. On ne veut rien choisir. On ne veut pas prendre de risque, quoi. Et c'était vraiment mon foutage de gueule. Là, c'est tout l'inverse. Mais tout l'inverse. Alors, j'avais lu une interview de Michael Searle. Il disait qu'il avait été pas mal consulté. Enfin, il a pas mal participé, en fait, à tout. Toutes les étapes de cette mini-série. Dont il est d'ailleurs le coproducteur. Enfin, un des coproducteurs. Quand tu as fait tant d'années dans la peau d'un personnage. Tu finis par être assez bien placé. Pour savoir vers où l'orienter. Comment il se comporte, etc. Moi, j'ai trouvé ça génial. Mais vraiment génial, génial. C'est une super belle surprise de l'année. Enfin, j'ai à dire de l'année. Mais ça a démarré fin 2021. Mais ça termine maintenant. Mais vraiment, je suis fou de joie. Que cette mini-série ait existé. Qu'elle ait été faite. Donc, je vous la recommande absolument. Enfin, si vous avez vu, évidemment, les saisons précédentes. Parce que sinon, il n'y a aucun attachement émotionnel. Et bon, je pense que ça peut se regarder comme ça. Mais c'est vraiment dommage, quoi. Et là, par contre, je vais passer en zone spoil. Super décompte. 5, 4, 3, 2, 1, spoil. Donc, l'événement majeur de cette mini-série, c'est que son fils le retrouve. Et c'est assez génial. Le fils, il est interprété par un acteur que je ne sais pas du tout. Enfin, qui est très jeune. J'ai vu, c'est Jacques Alcott qui interprète donc Harrison. Au début, au tout début, je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec ce personnage. Enfin, je n'étais pas super séduit. Toute l'idée, voilà, qu'il se ramène, qu'il retrouve son père, que du coup, il lui en veut, que du coup, l'autre, il s'en veut. Enfin, bref. Et en fait, c'est génial. En fait, c'est génial, génial. On s'en rend assez vite compte. Parce qu'au fil des épisodes, ça part vite en sucette. Et c'est une super idée. Les deux jouent super bien. Bon, les deux. Michael Seahall, évidemment. Notamment, sur les derniers épisodes, le personnage d'Harrison est vraiment important. Et c'est excellent. Vraiment très bon. J'ai trouvé que l'intrigue avec ce tueur en série qui tient le resto est absolument géniale. Les scènes avec... Enfin, même cette espèce de fantasme complètement chelou, quoi. Du chasseur et de la proie. Enfin, c'est excellent. L'acteur est génial aussi. J'ai oublié son nom. J'avais vu, mais j'ai oublié son nom. Mais il est très bon. Mais tous les acteurs sont bons. Et les actrices, pareil. Le ton est excellent. Je me suis régalé absolument. Alors, je passe à la toute toute fin. Donc, la conclusion. Donc là, c'est full spoiler. La mort de Dexter, donc. Assassiné, assassiné. Abattu. Enfin, vraiment abattu par son fils. Alors, c'est chaud. J'ai vu qu'il y a pas mal de journalistes et de simples fans qui sont assez dégoûtés. Enfin, qui trouvent que c'est n'importe quoi. Inadmissible, machin. Et qui avancent plein d'arguments. Moi, j'espérais une fin comme ça, en fait. J'espérais une fin comme ça. Enfin, je la redoutais. Parce que quand t'adores un personnage, tu sais que ça va te briser le cœur qu'il soit mort. Mais, je me disais, je sens que s'ils ont fait ça tant d'années après ce final tout pourri de la saison 8, c'est pas pour qu'à nouveau nous refoutons un final tiède. Donc, je savais que le final serait pas tiède. Et pas tiède, ça voulait dire, a priori, où Dexter est définitivement découvert, mis à jour, etc. Et donc, condamné par la justice. Enfin, voilà. Enfin, où il meurt. Pour moi, c'était l'un ou l'autre. Après, je le savais pas. Et d'ailleurs, il joue un peu sur ses attentes. Puisque sur le dernier épisode, il y a toute la première partie où on nous oriente vers une piste qui va plutôt vers le procès, etc. Et la condamnation de Dexter. Puis ça part d'un autre côté. Moi, je comprends certaines critiques. Mais je comprends surtout les choix de cette fin. Dans les critiques, il y a le fait que Dexter, c'est pas crédible finalement. En même temps, les critiques que j'ai vues, il y a le fait que, soi-disant, Dexter ne pourrait pas, enfin qu'il n'est pas crédible que Dexter, tout d'un coup, ressente en lui un amour inconditionnel, comme il n'en a jamais éprouvé de sa vie, pour son fils. Au moment où il est trop tard, donc, en fait. Alors, ça, je suis pas d'accord parce que Dexter a évolué, il a changé et il a surtout perdu ce train-train qu'il avait à Miami, en travaillant pour la police, etc., en traquant systématiquement des raclures pour les exécuter. Il n'a plus ça. Donc, il s'est fragilisé. D'abord, je pense qu'il s'est fragilisé. On le voit très bien durant la minisérie. Pour moi, l'évolution de la relation avec Harrison, elle est très bien développée et elle aboutit à ça. Donc oui, pour moi, j'y crois, je sais pas comment dire. Enfin, ça me choque pas. Je me dis que oui, il est plausible que tout d'un coup, il se dise ce fils et je l'aime. Mais vraiment. Donc voilà, ça, ça m'a pas choqué. L'autre truc, c'est le fait que Harrison abatte son père alors qu'il est debout. Enfin, il est pas menacé, quoi. Il est debout face à lui. Il fout une balle dans le cœur, quoi. Alors, ça, j'avoue que là-dessus, je suis un tout petit peu plus mitigé parce qu'on a quand même vu que Harrison aimait follement son père aussi. Enfin, c'est amour-haine, mais vers les derniers épisodes, il y a comme une énorme complicité. Et il a compris que son père tue des gens après. Enfin, tue des gens. Oui, sans doute quand même. Enfin, et puis bon, vers la fin, il le comprend définitivement. Je me suis dit que c'est un tout petit peu tiré par les cheveux le fait qu'il passe de « on va fuir ensemble, etc. », gérer nos démons, punir les criminels. Mais il a bien compris que punir les criminels, c'est pas juste leur mettre une table sur l'épaule et leur dire « c'est pas bien, hein ». Donc, le fait qu'il y ait cet agent de police que le gamin adore et qu'il ait été tué par Dexter, mais en plus, il n'a pas été tué. Enfin, il n'a pas fait exprès, d'une certaine façon. C'est lors d'une altercation où, en fait, il lui demande les clés de la cellule. Et bon, l'autre se débat avec son flingue à la main et le coup part, enfin bon, bref. Alors, par contre, Dexter n'a pas énormément de remords, visiblement, mais effectivement. Mais pour moi, c'est un peu léger pour que ça suffise à faire basculer le gamin et qu'il se dise « en fait, je vais carrément exécuter mon père ». Là, je trouve que c'est un peu chaud parce que c'est un accident, c'est un incident. On a très bien vu durant les années des huit saisons précédentes que Dexter, ça ne lui arrive jamais, en fait, de te désigner. C'est très, très rare, quoi. Donc, c'est jamais volontaire, etc. Donc là, c'est exceptionnel ce qui se produit, quoi. Et donc, bon, il est puni direct, en fait. Je vois comment dire. Après, on sent aussi qu'il y a une volonté d'être délivré par la mort. Enfin, là, vraiment, on le sent aussi parce que finalement, il veut fuir. Il y a cet échange assez génial où le gamin lui dit que finalement, il ne part pas avec lui, que si c'est un homme, s'il a une éthique et tout, il doit se livrer à la police et que oui, il sera exécuté. Et là, on se dit, bon, il est impossible que Dexter dise, tu as raison, fiston, je t'aime, je vais me rendre à la police, bon machin. Et ce n'est pas ce qu'il dit. Il lui dit, dans ce cas-là, s'il le faut, du coup, je pars tout seul, quoi. Et c'est là où après, effectivement, on va atteindre le point de non-retour. Moi, je trouve ça critiquable. Je comprends les gens qui critiquent cette fin, mais je la trouve géniale. Elle est très poétique, elle est très cool et surtout, surtout, elle est très amère. Et ça, ça me plaît énormément parce qu'il y a beaucoup d'amertume dans Dexter et c'est ce qui en fait son charme. Et la toute, toute fin, quand Harrison est, entre guillemets, libéré, enfin, il n'est pas libéré, justement, quand la flic refuse de l'arrêter et lui dit, fuis, quoi. Et qu'il prend le van et il se barre et il trouve la lettre dans les affaires de Dexter. Il trouve cette lettre magnifique à sa mère. Et donc, on entend, on voit la lecture de la lettre et il comprend qu'il s'est gouré sur pas mal de motivations de son père. Et la lettre est vraiment bouleversante. Enfin, je trouve la lettre absolument parfaite. Et en gros, quand tu entends cette lettre et que tu vois le gamin qui vient de tuer son père et qui fuit, en plus, sa vie, elle est foutue. Sa vie, elle est définitivement foutue. Donc, je ne sais pas. Et ce n'est pas qu'il va aller voir le psy jusqu'à sa mort. C'est qu'en plus, il a des démons. Il se fourvoie complètement parce qu'il y a cet échange assez génial où il dit à son père, juste avant de la battre, justement, je croyais que j'étais comme toi, qu'on était pareil et tout. Mais en fait, je ne suis pas du tout comme toi. Moi, j'ai ces démons à cause de toi, de ta présence dans mon esprit et tout, dans ma vie. Alors que c'est faux. Puisqu'on a très bien vu durant le développement de la miniserie que... Non, non, il a exactement les mêmes démons. Donc, c'est des pulsions, etc. Donc, c'est le même merdier. Par contre, il n'est pas du tout... Comme il ne s'est pas laissé aider, en fait. Comme Dexter lui a proposé, vraiment, il ne va pas gérer. Donc, ça va très mal tourner. Et en plus, il découvre cette lettre. Donc, ça va encore plus mal se passer, je pense. Et voilà. Après, je ne vais pas mentir. J'étais quand même assez ému. J'ai trouvé la scène où Débra apparaît, voilà. Quand Dexter est abattu et elle lui prend la main. Enfin, je trouve ça super émouvant. Quand on les a suivis tant d'années. Enfin, voilà. C'est super, super beau. Et voilà. Je suis... Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Je perçois les critiques. C'est pas... Ça aurait pu être différent. Ça aurait pu être un peu plus... Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, en fait. C'est tellement facile de critiquer, honnêtement. Globalement, j'ai adoré. Adoré cette miniserie. Si je faisais comme certains youtubeurs et que je devais absolument la noter, je lui mettrais, je pense, 4 étoiles sur 5. Et franchement, je ne lui mets pas 5 sur 5 parce que, oui, effectivement, il y a quand même des tout petits trucs dans ce final qui peuvent être un peu mis en discussion. Mais c'est pas... Il n'y a rien qui foire pour moi. Tout se tient. Ça se tient. C'est une question que... En plus, Dexter, chacun est lié de façon tellement forte à cette série. Enfin, c'est comme les fans de Breaking Bad. C'est pas des séries où tu dis juste j'aime bien. C'est des séries où souvent tu es passionné. T'as adoré. Enfin, voilà. Quel bonheur. Quel bonheur aussi de voir Michael Searle qui est quand même atteint d'une forme rare de cancer depuis 10 ans. J'ai vu ça parce que du coup, je regardais un peu comment il allait. Donc, il est en rémission depuis 10 ans. Et ça fait super plaisir de le voir tourner sachant que c'est pas un mec qui a explosé dans le milieu du cinéma après Dexter, finalement. Il y a un film quand même que je vous recommande infiniment si vous ne l'avez pas vu avec Michael Searle qui est absolument génial qui s'appelle Called in July. Ça, c'est à voir absolument Don Johnson fabuleux également. Enfin, de toute façon, les trois, ils sont ouf. Scénar génial. Tout est... C'est vraiment à voir absolument. Et Michael Searle. Donc, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas fait énormément de choses. Mais là, par exemple, il est fabuleux. Absolument fabuleux. Voilà. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.